Bonjour à toutes et à tous, je suis au practice, je tape des balles, je m'entraîne avec un seul objectif, essayer d'avoir un swing fluide, calme, avoir un rythme sans effort, comme un des meilleurs joueurs français d'histoire, Grégory Avray. Grégory Avray qui est d'ailleurs notre ambassadeur à la JDG Academy, performe sur le circuit européen depuis 20 ans, performe à très haut niveau avec une caractéristique fantastique, il a un swing tellement fluide, tellement sans effort qu'il ne s'est jamais blessé en 20 ans. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre comment il fait pour générer autant de vitesse avec si peu d'effort et surtout de se faire mal nulle part. Vous me suivez ? Regardez ici, de face et de profil. Première chose qui est extrêmement intéressante chez Grégory, c'est à quel point ses bases sont solides et surtout tout est très neutre, très simple, très naturel. On voit dans la posture de profil qu'il est légèrement fléchi au niveau des genoux, il a déverrouillé les genoux, il a un haut du corps très légèrement fléchi, des bras qui tombent naturellement à l'aplomb et ça, ça fait de cette posture, une posture naturelle, sans effort, sans tension, néanmoins athlétique. Je vais rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. De face, plusieurs choses intéressantes. Déjà son grip, son grip est parfaitement neutre. La main gauche, la main droite, parfaitement neutre et en ce qui concerne son grip, je vous propose de nous rejoindre à la JDG Academy. Toutes les semaines, nous faisons un live sur un thème simple et précis pour décortiquer avec vous le jeu de golf, pour que vous preniez plus de plaisir et que vous soyez plus performant sur le parcours. Le premier live que nous avons fait était sur le grip avec Greg Avray qui nous explique comment il a pu, depuis des années, prendre un grip aussi juste et aussi simple avec des repères très simples. Donc je vous propose de nous retrouver à la JDG Academy, vous apprendrez plein de choses. Deuxième chose dans sa posture, la position de la balle, très légèrement en avant-distance pour faire en sorte qu'il prenne à chaque fois la balle en remontant avec le driver. On sait que c'est très important. Donc cette posture simple, neutre, vous devez essayer de la retrouver et je vous expliquerai tout à l'heure comment. Si on regarde ensuite son swing, qu'est-ce qui nous intéresse énormément dans son swing ? On va regarder à la fois de face et de profil. Ce que j'adore, c'est l'utilisation qu'il a de ses poignets, c'est quelqu'un qui arme le club et surtout une rotation absolument fantastique. On voit en haut du backswing qu'il a parfaitement tourné les épaules, que l'armement qu'il a ici entre ses mains et son club sont de 90 degrés. Donc il a emmagasiné de l'énergie grâce à la rotation et il a emmagasiné de la réénergie grâce à la création de ce levier avec les poignets. Donc des sources d'énergie extrêmement importantes. On le voit ici de profil aussi où il est venu tourner, emmagasiner de l'énergie grâce à la rotation, grâce à l'armement et aussi grâce au fait de venir en appui ici sur la jambe droite pour emmagasiner de l'énergie. Qu'est-ce qu'il fait à la descente ? Et c'est là où le fait de monter, d'avoir pris de l'énergie, beaucoup de joueurs le font. Quelle est la caractéristique de Greg qui fait qu'il a peu d'efforts et beaucoup de vitesse ? C'est qu'à partir d'ici, on va constater, on le voit très bien de profil, qu'il a tendance à avoir peu de rotation par rapport à d'autres joueurs professionnels au retour et qu'il va surtout utiliser toute l'énergie qu'il a prise en montant, il va la délivrer grâce à ses bras et à ses mains. On voit ici une extension complète, on voit surtout qu'au moment d'impact, juste avant l'impact, Gregori est un joueur qui a peu de rotation. On voit que ses deux pieds sont encore au sol, au moment d'impact, je vais un petit peu plus loin. Les deux pieds sont au sol, son bassin a peu tourné, ses épaules sont même ce qu'on appelle encore très légèrement fermées, on va mettre ça en bleu, les épaules sont très légèrement fermées, le bassin a peu tourné et les pieds ont peu bougé. On le voit très bien ici de face aussi, un bassin qui n'est pas forcément extrêmement ouvert, c'est-à-dire qui n'est pas forcément extrêmement tourné vers la cible. En gros, un corps qui n'est absolument pas mis sous tension au retour et donc qui va lui permettre de libérer avec beaucoup de fluidité sans créer trop de torsion au niveau du corps. Allez, je vais un tout petit peu plus loin dans les détails pour que ça soit bien clair pour vous. On va commencer par sa posture. Ce que j'adore dans la posture de Greg, c'est à quel point il est naturel et fluide. Vous pouvez même vous entraîner sans forcément prendre un club. Au départ, il déverrouille les genoux, il est très légèrement penché en avant, il laisse ses mains tomber et là on sent une posture à la fois athlétique parce qu'il y a un peu de flexion, le buste est légèrement incliné mais néanmoins hyper naturel. Donc ça, je vous encourage à le faire pour trouver votre posture naturelle. Ensuite, la balle est placée à l'intérieur du pied gauche, il est parfaitement placée en posture pour faire le bon swing. Comme je vous l'expliquais, dans le backswing, il a une rotation magnifique, un armement des poignets magnifique et il vient en appui sur la jambe droite. D'accord ? Ça, la plupart des joueurs professionnels sont dans cette position-là, en haut. En général, beaucoup de professionnels cherchent de la puissance, cherchent à tracter en tournant énormément le bassin et le buste, ce qui crée une torsion au niveau du corps qui peut être parfois traumatisante pour les lombaires, pour le haut du dos, pour votre corps en général. Ce que j'adore chez Greg, et c'est absolument ça que vous devez essayer de faire, c'est quand vous avez emmagasiné toute cette énergie, n'hésitez pas à libérer l'énergie beaucoup plus avec les bras et les mains et les poignets pour libérer sans trop d'efforts et aller jusqu'au bout du finish. De ne pas chercher trop de torsion physique, mais d'utiliser, de libérer l'énergie emmagasinée par les bras et les mains. Je me répète, Greg est quelqu'un qui est plutôt assez face à la balle au moment d'impact et qui va laisser faire les bras et les mains, pas trop de rotation du buste, pas trop de rotation du bassin pour ne pas, je me répète une dernière fois, créer trop de torsion dans votre swing et vous faire mal partout. Allez, j'essaye. Ce que je veux absolument que vous gardiez en tête, 1, avoir des bases comme Greg Avray, super saine, super solide, pas de compensation, un grip neutre, une position neutre, naturelle, néanmoins légèrement athlétique. Dans votre swing, emmagasinez de l'énergie, au retour, ne cherchez pas une sur-rotation du corps qui va créer beaucoup de torsion qui peut vous faire mal et qui va créer aussi une forme d'imprécision. Emmagasinez de l'énergie par la rotation du buste, l'armement et à partir de là, libérez le club grâce à vos bras, vos mains, la fluidité. Ça vous permettra de faire un swing sans effort. Néanmoins, une balle qui ira très loin et comme Grégory Avray, de performer sans jamais vous faire mal. A très vite sur les antennes du Journal du Golfe.